Quand je rentre à la maison, moi c'est football, 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 il n'y a pratiquement que du vert donc ça veut dire que chaque équipe que je regarde, je regarde les joueurs qui évoluent à mon poste et je regarde comment il fait pour pouvoir m'adapter, pour pouvoir m'inspirer. Eliud Matazo, milieu de terrain de l'ES Monaco. Quand je suis venu ici, j'étais à mes 16 ans, je venais de sortir de l'école, je venais de terminer ma dernière année scolaire en Belgique et j'ai directement repris avec les pros. Commencer avec les pros, je m'en souviendrai toujours, mon premier entraînement c'était magique et ça c'est vraiment quelque chose que je n'oublierai jamais. C'est un match très particulier. franchement, de débuter comme ça, je pense que ce n'est pas donné à tout le monde. On va dire que c'était un mal pour un bien parce que je n'ai pas eu le temps de réfléchir, il fallait directement que je me mette au taquet et je suis rentré sur le terrain, je n'ai pas réfléchi une seconde. Comme tu as dit, on était à 9 contre 11 donc il fallait faire les efforts et je pense que ça m'a mis directement dedans et pouvoir goûter au monde professionnel de cette manière-là et avoir une victoire de cette manière-là, c'est encore plus valorisant. Quand tu peux aider ton équipe par une positive, c'est toujours encore plus valorisant par cette assise, par ce slalom, en récupérant le ballon et en m'affilterant, j'ai senti tout le groupe me pousser en entendant des « vas-y, continue ta courte », donc j'ai continué. Et voilà, ça a abouti par un but, donc très heureux. C'est Kevin qui va parler, c'est à lui qui a fait la passion ? Ouais, c'est à lui, c'est à lui. Kevin, qu'est-ce que tu penses de… Le assist ? Le assist ? Le assist ? Juste OK ! Juste OK ! Ah, on va stop ! Ma première sélection en jeunes, franchement, c'est une fierté parce que déjà de représenter ton pays, c'est quelque chose… c'est pas tous les jours que tu peux représenter ton pays. Faire partie de l'élite, de ta catégorie d'âge, c'est déjà un honneur et franchement, c'est une grande fierté, c'est avec une immense joie que tu vas représenter ton pays à chaque sélection. Tout en sachant que ce n'est pas une fin en soi, c'est que le début et qu'il y a de grandes choses à accomplir en travaillant. C'est des joueurs que tu regardes beaucoup, surtout moi en étant jeune, en prenant l'exemple de Cesc Fabregas qui évolue aussi au milieu du terrain. J'observe beaucoup, je suis quelqu'un qui observe beaucoup et je prends beaucoup toutes les choses à prendre et je pense que d'avoir des joueurs comme ça, nous en étant de jeunes joueurs pour le début de notre carrière et il n'y a pas mieux pour notre progression et c'est le top du top, franchement.